Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Tremblay, je suis chef apprenti avec l'Orchestre du Centre National des Arts et on est présentement à Moncton au Théâtre Capitole pour le concert de ce soir. On a commencé à Terre-Neuve au début de la semaine dernière et puis on finit à Toronto mercredi soir et puis on a fait des super concerts, on a fait beaucoup d'activités pour les jeunes, on a eu des masterclass, on a eu des classes de groupe, on a eu des discussions et puis les gens ici dans l'Atlantique sont tous super, puis c'est vraiment une tournée super intéressante. Alors on a fait plusieurs villes, on a commencé à Terre-Neuve, c'est une ville que je n'avais jamais vue, une belle petite ville avec les maisons toutes de différentes couleurs et puis la côte est superbe là-bas, puis si on monte sur le dessus de la montagne, il y a une espèce de phare ou de château et puis on peut regarder, puis on regarde en direction de l'Irlande, on ne voit pas l'Irlande, mais c'est en direction de l'Irlande. Ensuite, on a fait Sackville pour des classes de groupe et puis c'est un beau petit village aussi, c'est l'Université de Montalyssen. Et puis on est même allé le soir après nos classes, j'étais avec Karl Martin qui travaillait avec nous aussi, on est allé dans un bar de karaoké pour voir ce que les gens faisaient le soir. Et puis on n'a pas chanté, mais on s'est amusé beaucoup quand même. Et puis hier et puis aujourd'hui, on enseignait ici à l'Université de Moncton. On était sur le campus de l'Université de Moncton, puis on s'est fait arrêter par les agents de sécurité parce qu'ils pensaient qu'on était… ils ont eu des vols la semaine dernière, puis c'était une auto blanche, puis on avait une auto blanche. Puis on s'est fait arrêter, puis ils nous ont demandé de nous identifier, puis de sortir nos papiers, puis d'expliquer qu'est-ce qu'on venait faire. Donc, il nous reste encore quatre ou cinq jours. Demain, on va à Charlottetown, la ville du Prince-Édouard. Et puis on fait ensuite Saint-Jean au Brunswick, puis ensuite on vol vers Toronto pour finir la tournée.